Ouvrons la Bible dans Romains chapitre 14. Lui-même, vous le montrez, le révélez et continuez ce travail, un verset que nous citons très souvent, Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous connaissons ce verset par cœur, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je voudrais faire ce rappel concernant le royaume de Dieu. Nous avons appris que le royaume de Dieu est un royaume spirituel, qu'il est éternel, qu'il est invisible, qu'il est inébranlable, qu'il est solide et qu'il est puissant. Et qu'il ne s'agit pas simplement de paroles, mais qu'il est surnaturel et quand il se manifeste, il y a un effet, il y a un impact, même dans le monde visible. Et on a pu voir que c'est la volonté de Dieu que son règne vienne. Et c'est comme ça que Jésus nous a même appris à prier notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et si on regarde une deuxième lecture, Luc chapitre 9, verset 2, peut-être qu'il va s'afficher, il nous est dit que Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher, annoncer, quoi ? Le royaume de Dieu. Donc si nous sommes des disciples du Seigneur Jésus, et beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par l'étude de disciples, nous avons cet appel, même si vous n'êtes pas pasteur, missionnaire, évangéliste, ministère particulier donc de la parole de Dieu, néanmoins, en tant que disciples, nous sommes appelés, il y a un appel sur nos vies, à être messagers du royaume de Dieu. Donc il nous faut bien savoir, il nous faut connaître, c'est quoi le royaume de Dieu ? Et quelle est la nature, quelles sont les caractéristiques de ce royaume ? C'est pourquoi nous en parlons, que c'est un royaume spirituel, surnaturel, puissant, que Jésus est roi, et que quand nous parlons du royaume de Dieu, il s'agit de Dieu qui vient affirmer et établir son autorité et sa puissance, et que Jésus apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen ! Et nous sommes ces sujets, et ce matin, nous avons adoré le roi Jésus. Amen ! Merci Seigneur, on verra plus tard, pas aujourd'hui forcément, mais comment on en fait partie ? Comment on y entre ? Comment on est dans le royaume de Dieu ? Ce royaume qui a été annoncé depuis des siècles, et nous savons que les Juifs attendaient la manifestation et l'apparition de ce royaume d'un moment à l'autre. Et si vous lisez l'évangile avec attention, vous verrez, à chaque fois, il est question du royaume de Dieu, et les disciples, les gens qui s'approchaient, même les religieux, et bien demandaient, cherchaient à comprendre et à savoir concernant le royaume de Dieu, et Jésus annonçait, enseignaient le royaume de Dieu. Luc 19, 11, je vous le lis, ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il est dit même de Joseph d'Arimathée qu'il attendait le royaume de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait, beaucoup, en ce temps-là, attendaient le royaume de Dieu. Alors quand nous lisons notre texte de base, Romains 14, 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, il est clair que ce n'est pas un passage qui fait référence forcément à une période très particulière dans l'histoire de l'humanité, comme une certaine dispensation qui va venir, le millénium. Mais néanmoins, le royaume de Dieu est constamment, en réalité, décrit. Et s'il y a bien un royaume, le royaume de Dieu qui est bien décrit dans bien des endroits de la parole de Dieu, c'est le règne de Christ. C'est justement le millénium. C'est la raison pour laquelle j'aimerais, parce que le royaume de Dieu, là quand Paul dit, Romains 14, 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, c'est un royaume, c'est un principe spirituel. C'est sûr. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse faire le parallèle, parce que de toute manière, même le millénium, c'est le royaume de Dieu qui vient. Même si ce n'est pas non plus l'état final, pour les lecteurs de la parole de Dieu, et vous qui connaissez la parole de Dieu, il y a le royaume éternel, la cité céleste qui vient après. Et néanmoins, le millénium nous donne une belle description, justement, du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle on va aller dans Esaïe 11. Alors, on va faire une lecture, et je me baserai un petit peu là-dessus. Esaïe 11, qui nous parle du règne de Christ, Comme Jésus qui vient dans ce monde, et c'est vrai, dans un premier temps, il est venu comme un rejeton, il est venu comme une faible plante qui était méprisable, mais vous savez que bientôt, Jésus viendra, non plus comme, non pas comme un bébé dans une crèche, mais il viendra avec force et puissance, dans toute sa gloire, et il va établir son trône, il va établir son règne sur cette terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça serait bien trop long, mais regardez au verset 3, concernant de Jésus, oui, sur qui repose l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de conseil, etc. Il nous est dit, verset 3, « Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. » Voilà une des caractéristiques du royaume de Christ, royaume de Dieu, c'est la justice. Il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume des ténèbres. Notre monde, il est tel qu'il est. Et vous êtes d'accord qu'il est injuste ? Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes témoins de beaucoup d'injustices. Et peut-être que vous-même, vous avez été victime d'injustices. Il semble même que le mal triomphe. Où est le mal ? Où est le bien ? Et peut-être que vous faites partie de ceux qui essayent de vivre d'une manière peut-être droite, et comme il faut, et il semble que ceux qui n'en font aucun cas de la justice semblent même prospérer. Et on se dit, mais où est la justice ? Mais la Bible dit, quand Jésus viendra régner sur cette terre, il jugera avec équité. Et la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Si le monde dans lequel nous vivons est si chaotique, si le monde dans lequel nous sommes est si bouleversé, et qu'il n'y a plus de justice, c'est à cause du péché. Mais Jésus, le prince, Jésus, le roi, il viendra, et vous savez que pendant ce temps-là, Satan sera lié, et le péché neutralisé, en quelque sorte, annihilé. Et c'est la raison pour laquelle on verra la justice régner, le sceptre de ton règne, dit le psaume 45, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu aies la méchanceté. Il jugera le peuple avec justice, il fera droit aux malheureux, il écrasera l'oppresseur. Malachie 4.2 nous dit, un jour le soleil de la justice se lèvera, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Donc, premier point, oui, le royaume de Dieu, c'est la justice. Deuxièmement, le royaume de Dieu, c'est la paix. Esaïe, toujours 11, verset 7, il nous a dit même, la vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Vous êtes d'accord que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Il s'entretue, ou en tout cas, le plus fort mange le plus faible. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, sevré, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort, ni dommage, sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. Dans Zacharie, 14, verset 9, lorsqu'il est dit, l'éternel sera roi, justement, de toute la terre. Si on regarde dans Esaïe 2, 4, encore quelques versets, « Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des voyaux, et de leurs lances, des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Vous voyez encore une autre information, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que dans ces temps-là, les instruments de guerre, les lances, les épées, les épées, seront transformées en serpes, en instruments de travail. « Il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de tanks, il n'y aura plus de bombardiers, il n'y aura plus d'armes. » Imaginez tout l'argent qu'on y met pour armer les peuples, les nations, toutes ces ressources, imaginez, utilisées pour le bien-être de l'homme. ça va changer. Quand Jésus règnera sur cette terre, ça sera la paix. Même le lionceau, même l'agneau, le bœuf et le lionceau, je ne sais plus comment cela a été dit, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Il y aura un changement, il y aura un impact, même dans la nature, la création, quand Jésus va régner sur la terre, ça sera la paix. Pourquoi l'abîme dit, dans Ésaïe 32, verset 17, « L'œuvre de la justice sera la paix. » La paix est souvent une conséquence de la justice. Quand il n'y a pas de justice, c'est le chaos. Mais quand le soleil de justice se lève et qu'il établit la justice par son autorité, ça sera la paix. Le prince de la paix va établir son règne. Amen. C'est pourquoi quand Jésus règne sur une nation, c'est la paix. Quand Jésus règne dans un foyer, c'est la paix. Quand Jésus règne dans un cœur et que la domination de Jésus s'établit dans les cœurs, c'est la paix dans le cœur. Amen. Bien sûr, il nous est dit que Jésus va établir, il va l'imposer. À ce moment-là, il sera, l'abîme dit qu'il va régner avec un sceptre de fer. nul roi, nul gouvernement, nul domination, aucun pays, aucune armée ne pourra résister, s'opposer face à Jésus, le roi. C'est pour ça que nous chantons qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parlons du médaillement, vous savez que ceux qui auront été enlevés, partis avec lui, reviendront avec ce Jésus-roi pour régner sur la terre. Ce qui caractérise encore le royaume de Dieu, c'est la joie. Esaïe 9, verset 2, nous dit « Une prophétie reine du Messie, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit la moisson. » L'Éternel. Encore Esaïe 25, verset 8 « L'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. » Que de tristesse dans le royaume des ténèbres, malgré toute la tentative des hommes à essayer d'être heureux, de se réjouir. Et je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de distractions, autant de moyens d'être heureux, de s'amuser. Mais j'aimerais vous dire, rire, rigoler, ce n'est pas être heureux. Rire, ce n'est pas avoir la joie dans le cœur. J'ai déjà été dans une pièce, j'ai même mangé avec quelqu'un et ça a été un choc pour moi un midi et le soir j'apprenais qu'il se suicidait. Et pourtant, un midi, il avait l'air jovial. Les choses semblaient aller et rire même. Et on ne sait pas à quel point il y a des drames, à quel point il y a des ténèbres, à quel point il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des tourments. C'est seulement quand Jésus règne. Son royaume, c'est la justice, la paix, la joie. Et même, face à des circonstances difficiles, face à des moments, à des moments d'épreuve et de difficulté, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous. Est-ce que le Seigneur va nous demander quelque chose qui n'est pas possible ? Oui, ce n'est pas possible humainement parlant. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, il est possible d'expérimenter la joie du salut et d'en jouir à chaque moment de notre vie. J'ai eu des confessions de personnes qui étaient dans le deuil, ayant perdu des êtres chers, non pas qu'ils ne les aimaient pas, mais qu'ils les aimaient tellement. Et pourtant, dans ces moments-là, d'éprouver une joie sainte, une joie extraordinaire, une paix surnaturelle, à tel point qu'eux-mêmes, ils étaient gênés. Ils se demandaient « Mais est-ce que je n'aimais pas mon mari ? » « Où est-ce que je n'aimais pas mon épouse ? » Et qu'ils ne pouvaient même pas trop le montrer au point par peur que les gens l'interprètent mal. La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel est notre force. Une joie pure et sainte qui vient d'en haut, surnaturelle, miraculeuse, sainte, la joie du salut qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Parce que dans la vie, oui, il y a toutes sortes de déserts, toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de montagnes à gravir, à surmonter. Et les circonstances changent tellement. Mais une joie qui ne dépend pas des circonstances si changeantes, mais qui dépend de Dieu qui ne change pas, de Dieu qui est notre rocher, qui est le rocher des siècles. Merci Seigneur. Heureux serez-vous lorsque vous serez même maltraités, outragés. Et on voit dans la parole de Dieu ces hommes qui étaient dans l'eau, qui vivaient le royaume de Dieu au-dedans d'eux parce qu'il nous a dit qu'ils avaient été heureux d'avoir été outragés pour le nom de Jésus. Comment est-ce possible ? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est donc la paix, la joie, la justice. Et lorsque Paul écrit aux Romains, en fait, il répond à une situation de chrétien qui se disputait, qui jugeait, qui méprisait, qui... Il y avait, oui, des disputes et des problèmes à cause. Est-ce que ça, en tant que chrétien, on peut manger ou pas manger ? Oui, si je mange, ça blesse l'autre, ça met la confusion l'autre, ainsi de suite. Et c'est pourquoi Paul ramène les choses. Mais pourquoi vous vous faites du mal ? Pourquoi vous vous jugez ? Pourquoi vous vous blessez et vous êtes attristés et vous êtes malheureux ? Ainsi, pour des choses si secondaires, parce que le royaume de Dieu, et c'est là, je le mets dans le contexte, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, si vous cherchiez, si vous permettez à Jésus de régner, vous allez chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et vous allez comprendre ce qui est le plus important, ce que Dieu attend, que la volonté de Dieu, c'est cette justice, c'est la paix et la joie. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il nous faut d'abord, avant tout, chercher le roi, chercher celui qui est roi, chercher sa volonté, chercher sa présence, chercher sa direction qu'il nous connuise, chercher à nous conformer à sa volonté, à nous soumettre, à expérimenter son amour, parce que c'est un roi bon, merveilleux, glorieux et puissant, à le vivre, chercher ses intérêts, chercher à ce que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Il m'arrive assez fréquemment que des gens posent, et c'est arrivé, même cette semaine, quelqu'un qui m'expose, sa vie, et c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Mais en réalité, après avoir écouté, je dis, mais en fait, tout cela, c'est parce que c'est la vie loin de Dieu. C'est une vie où on peut se dire croyant, on peut venir à l'église, mais c'est une vie indépendante. On fait ce que l'on veut, on mène notre vie comme on veut, et on appelle Dieu quand on en a besoin, comme une roue de secours. Et je lui ai garanti, faites l'expérience, approchez-vous de Dieu, soumettez-vous au Seigneur. Que Jésus soit le Seigneur et le roi de votre vie, qu'il soit le centre, l'essentiel, qu'il soit celui qui vous motive, qu'il soit le but de votre vie. Et vous verrez comment lui, il va arranger les choses. Quand toi, tu essayes d'arranger les choses, tu ne fais que t'enfoncer, tu ne fais que emmêler, tu ne fais que empirer les choses. Mais mettez le Seigneur, et je le dis en connaissance de cause, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent, et plusieurs parmi vous, vous m'avez rendu témoignage de ce qu'en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, vous avez vu le Seigneur se manifester. Vous avez mis votre confiance dans le roi de gloire, et vous avez permis et donné l'autorité, la possibilité au Seigneur de venir et d'arranger, de œuvrer. Si tu restes, tu gardes la main sur le volant et tu dis au Seigneur, conduis ma vie, conduis ma vie, non ? C'est bien d'avoir le Seigneur avec nous, mais est-ce que le Seigneur t'as toi ? C'est bien d'avoir le Saint-Esprit avec nous, mais est-ce que le Saint-Esprit tout possède ? Est-ce que le Seigneur est vraiment le roi de gloire ? Voyez, on voit dans la parole de Dieu, dans le règne de Christ, le millenium, même la méchanceté disparaît. Il y a quelque chose qui est... Même la création va être affranchie de la malédiction, le loup avec l'agneau, l'enfant pourra mettre même la main dans l'antre de la vipère et la vipère ne lui fera point de mal. Il y a... Quand Jésus vient régner, l'ennemi ne peut rien. Il y a des gens qui luttent avec le péché. Il y a des gens qui luttent avec le mal. Ils essayent de s'en sortir et ils sont malheureux, ils se débattent. Mais j'aimerais te dire, laisse le Seigneur faire. Va vers Dieu. Notre combat n'est pas de lutter contre Satan. Notre combat est de venir à lui. Amen. Et c'est lui qui combat pour nous. Ce royaume, tous les juifs l'attendaient. Et ils avaient une certaine idée de la manifestation de ce royaume. Ils pensaient à un royaume qui allait bouleverser la politique, qui allait bouleverser peut-être dans le domaine social à cause de l'injustice. Effectivement, il y a des choses qui sont décrites dans la parole de Dieu. C'est sûr. Mais Jésus dira avant que cela arrive, avant que le règne de Dieu soit établi avec puissance, avant, il dira que le royaume de Dieu viendra non pas de manière à frapper le regard, mais avant tout, il sera un royaume spirituel, invisible, oui, dont les faits, et que Jésus va venir et va détruire les œuvres du diable et apporter des changements, apporter des transformations. C'est Jean-Baptiste lui-même, ce prophète, cet homme de Dieu qui a été, donc Dieu a fait, Jésus a fait l'éloge et qu'il a été le plus grand homme de tout l'Ancien Testament. même lui, il se demandait mais le royaume de Dieu et voyant que les choses ne tournaient pas comme lui, il avait pensé que Jésus ne vient même pas le délivrer, même lui rendre visite, il a envoyé des disciples pour demander est-ce bien toi le Messie qui doit venir ? Et voici dans Luc chapitre 6 verset 21, Jésus qui va répondre de cette manière-là alors même Jésus guérit plusieurs malades d'infirmités et d'esprits malins il rendit la vue à plusieurs aveugles et il dit allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boîteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On peut dire que Jésus a répondu d'une manière très pratique. Voici quand le royaume de Dieu vient les œuvres de l'ennemi sont détruites les hommes sont restaurés les hommes sont guéris corps âme et esprit ils sont transformés il y a un impact il y a quelque chose qui change dans leur vie. Voyez c'est là notre défi et c'est là ce que le Seigneur veut pour nous que nous soyons des messagers de son royaume son royaume qui ne qui ne s'agit pas simplement qui ne consiste pas seulement en paroles mais qui consiste en puissance qui amène un changement qui amène une transformation qui amène une libération est-ce que vous êtes d'accord avec cela et c'est notre aspiration c'est notre prière Seigneur merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu agis mais Seigneur nous voulons te voir oui mais venir au milieu de nous et manifester ta grandeur nous voulons nous inscrire dans cela Amen c'est la volonté de Dieu que ton règne vienne c'est la volonté de Dieu que nous prions pour que ce règne vienne pour que sa parole s'accomplisse et il veut que nous soyons ces acteurs ces moyens par lesquels les hommes de notre génération les blessés de la vie les propres justes les athées les orgueilleux les rebelles à Dieu les blesses famateurs les arrogants les tourmentés tous ceux qui lèvent le poing contre Dieu arrivent à la connaissance de la vérité et touchés par l'amour l'amour de Dieu deviennent des adorateurs Amen nous ne sommes pas nous ne devenons pas chrétiens juste pour pour notre propre bonheur mais de se trop de se trop plein de sa présence Dieu veut que ça déborde et que par notre vie et par notre bouche et le but de notre vie et par l'assistance du Saint-Esprit et Dieu veut nous donner tout ce qui est nécessaire les ressources les moyens la capacité pour que nous devenions ces messagers du royaume de Dieu vous êtes d'accord ? et quel bonheur lorsque à travers notre témoignage notre nos paroles nos messages et quand je dis nos messages parlés mais vécus par notre accompagnement notre investissement nous voyons une âme passer de la mort à la vie nous voyons quelqu'un qui était tenu maltraité par l'ennemi courbé oppressé tourmenté être délivré de la puissance des ténèbres et entrer dans la lumière jouissant de l'amour de Dieu Amen c'est ma prière que nous soyons tous animés de cette passion que nous puissions être poussés par cet amour des âmes le défi je dis bien c'est de l'expérimenter non pas seulement d'en parler c'est vrai et on pourrait tomber dans certains pièges qui existent parce que on le veut tellement mais parce que on peut se décourager même on voudrait tellement voir l'action de Dieu la gloire de Dieu la puissance de Dieu se manifester le royaume de Dieu justement le règne de Dieu s'installer mais ne voyons pas forcément être séduits par certains messages et dire et au lieu d'annoncer l'évangile du royaume de Dieu parler d'un évangile du passé et dire ah mais tout ça c'était autrefois les choses sont terminées maintenant c'est même la parole de Dieu il y a seulement dans la Bible certaines certaines portions c'est la parole de Dieu mais d'autres non l'évangile du passé ou encore l'évangile du futur pour justifier le manque de changement et le manque de vie de dire quand Dieu voudra quand ce sera sa volonté il le fera c'est très facile de nous cacher derrière cet argument et cette pensée de dire un jour quand Dieu veut il le fera au lieu de chercher véritablement le royaume de Dieu et de creuser et de creuser et de creuser encore et de crier et de venir dans sa présence l'évangile du futur ça se fera quand Dieu voudra Jésus il est le Dieu je suis vous savez que plus que jamais plus qu'elle révivalise dit que le réveil en fait ça dépend de nous c'est sûr qu'il y a une certaine souveraineté de Dieu c'est sûr qu'il y a des temps des saisons mais je crois véritablement qu'en ce qui nous concerne il est possible de rester bien réveillé Amen l'évangile du futur l'évangile du passé l'évangile social et Dieu sait c'est sûr que tout l'amour de Dieu dont nous sommes bénéficiaires nous pouvons le traduire et et le communiquer et par des des aides et nous pouvons aider c'est sûr mais vous savez c'est un piège ça de voir de mettre l'emphase là-dessus et de croire qu'à travers cela les vies vont être changées transformées pas du tout est-ce qu'on peut éteindre les est-ce qu'on peut éteindre les il y a du chauffage ceux de l'accueil Pierrot il faudrait éteindre s'il vous plaît je vois tout le monde qui dort il fait trop chaud je me dis mais pourquoi ce matin ils sont si amorphes restez avec moi amen voilà je me disais mais je transfère tout seul là pourquoi alléluia Jésus est là il vaut mieux que ce soit le feu du Saint-Esprit que la chaleur du chauffage qui nous endort gloire à Dieu c'est bien les bonnes oeuvres et nous sommes appelés à le faire et nous en faisons mais ne vous trompez pas c'est pas l'évangile social qui change les vies qui délivre les hommes de leur piège de l'adversaire c'est pas cet évangile là qui est la solution regardez aujourd'hui vous pourrez aider tous tous les malheureux et leur donner tout le matériel si c'était la solution pensez-vous que ça va résoudre le problème fondamental de l'homme ? pas du tout les détresses morales les dépressions le sentiment de vide et toutes sortes de maladies de l'âme continueraient de toute manière l'évangile social l'évangile du passé intellectuel l'évangile du futur l'évangile psychologique alors je m'excuse pour ceux qui font des études de psychologie universitaire et pour même docteur en psychologie qu'on a au milieu de nous je veux pas taper dessus merci Seigneur pour nos psychologues gloire à Dieu parce qu'ils aident moi j'entends dans les médias que c'est eux qui remplacent les curés d'autrefois parce que maintenant il n'y a plus de vocation etc et les gens ont besoin de parler regardez notre monde comment il est malade et les gens ont besoin de trouver des oreilles et ils apportent leur aide malheureusement même les serviteurs de Dieu nous pouvons tomber dans le piège d'apporter parce qu'il semble que la foi la parole de Dieu et la simplicité de l'évangile ne semblent pas apporter pas avoir le résultat escompté tomber dans le piège d'un évangile psychologique et de jouer au psychologue non nous ne sommes pas des psychologues nous sommes nous sommes des prédicateurs de l'évangile du royaume de Dieu merci Seigneur pour le bien que ça peut faire mais ça ne remplacera jamais j'aimerais vous dire même je me suis retrouvé je ne sais pas comment avec des serviteurs de Dieu dans une espèce de formation à la psychologie je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là je suis allé une fois mais jamais c'était terminé pour moi je dis non ça m'a ça m'a attristé j'ai senti la tristesse au-dedans de moi et je sais que c'est la tristesse du Saint-Esprit j'ai senti même de l'irritation au-dedans de moi combien le Seigneur peut être attristé parce qu'on parce qu'on va dire la foi ne marche pas la parole de la croix ne marche pas donc on va essayer la psychologie non l'évangile du royaume de Dieu il y a l'évangile du bonheur de la prospérité donne-toi à Jésus tu seras riche tu seras guéri systématiquement voilà c'est la volonté de Dieu je ne dis pas que quand on vient au Seigneur le Seigneur peut nous guérir et le Seigneur peut nous faire prospérer mais pas de cette manière où on met où la motivation c'est la cupidité l'ambition malsaine humaine et charnelle et je peux vous dire que dans certains endroits il n'y a que ça il y en a qui savent dans certains endroits même des continents il n'y a que ça et là c'est sûr les gens vont courir mais ce n'est pas l'évangile du bonheur où l'homme est au centre pour qu'il satisfasse toutes ses ambitions humaines et matérielles et tout ce que l'on veut en Christ il nous faut apprendre à savoir merci Seigneur si nous sommes bénis merci Seigneur si nous sommes riches merci Seigneur si nous sommes peaux il faut savoir vivre en toute situation peu importe mais ce n'est pas la richesse le matériel qui nous motive et qui nous conduit c'est le Seigneur Amen et l'évangile motivationnel c'est à la mode aussi de toute façon il y a tout le temps des modes et j'entends souvent l'encouragement l'encouragement on encourage on encourage mais écoutez si les gens ça va dans la mauvaise direction et que tu l'encourages et bien il va tomber dans le falaise non la Bible dit que l'écriture toute écriture a été donnée pour nous convaincre pour nous instruire mais aussi pour nous corriger et si on ne fait que annoncer les choses oui accomplir sa destinée entrer dans sa destinée ou réveiller le géant qui est en toi etc mais il faut faire attention le toi le moi le moi le moi c'est la chair si tu ne comprends pas bien la parole et la parole de la croix tu vas réveiller un monstre il faut bien c'est sérieux ces choses là il faut que nous ayons du discernement mais dans ces choses là il n'y a pas de il n'y a pas de repentance il n'y a pas de renoncement il n'y a pas la croix à porter pourtant Jésus dit porte la croix que celui qui veut me suivre porte la croix et me suivre toutes les souffrances et désertéments qui sont engendrés par notre obéissance à Dieu et c'est très facile de tomber dans toutes sortes de travers je dis bien que l'évangile oui la bonne nouvelle du royaume de Dieu comporte certains aspects bien sûr d'encouragement de guérison de prospérité même psychologique toutes ces choses gloire à Dieu mais nous ne devons jamais oublier de mettre l'emphase et de savoir que nous prêchons un Jésus mort et crucifié glorifié et qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable pour nous laver de tout péché pour nous transporter dans son royaume et nous amener à l'obéissance de la foi Amen un grand Amen parce que parce que c'est important ce message permet de savoir où nous allons qui nous suivons Alléluia parce que nous vivons dans ces derniers temps et que dans les derniers temps le Seigneur dit que les gens se donneront une foule de docteurs et les gens c'est sûr quand je vois le nombre de gens qui sont passés au milieu de nous c'est énorme en réalité on ne se rend peut-être pas compte c'est ceux qui voilà qui entendent la voix et puis la voix du bon berger qui la reconnaissent qui reste mais beaucoup de gens passent au milieu de nous que vous puissiez entendre que vous ayez l'amour de la vérité et que et que vous puissiez vous attachez au roi de gloire je me rappelle j'ai entendu je me rappelle le témoignage de cette de cet homme de Dieu j'ai appris c'est le pasteur coréen Yonggi Cho qui qui a eu un impact mondial et quoi que l'on dise et ces derniers temps on a peut-être entendu des choses négatives mais moi j'ai eu de sources sûres comment les choses sont passées le monde aime bien critiquer dès qu'il y a quelque chose on va et même dans le milieu chrétien il y a beaucoup de jalousie et on va dès qu'il y a quelque chose on va attaquer dénigrer que nous ne soyons pas de cela et retenir retenir ce qui est bon il est bon d'examiner les choses et retenir ce qui est bon mais en tout cas c'est un de ces témoignages et il est mort je crois à l'âge de 85 ans il y a quelques semaines et je dis Seigneur que tu puisses lever des hommes comme ça encore mais il raconte qu'il a été invité un jour à manger chez une dame une politique de haut rang une personne influente et une vieille dame un député qui lui a raconté sa conversion et elle a dit voilà quand les coréens du nord les communistes ont attaqué Séoul les dirigeants n'ont pas eu le temps de s'enfuir et ils se sont fait attraper elle elle a voulu se déguiser comme une femme ordinaire mais elle a été arrêtée passée à l'interrogatoire et puis ça a été découvert que en fait c'était une politique une dirigeante donc elle a été condamnée à mort à être fusillée donc elle avait qu'une nuit à passer il y en a encore là-bas il y avait encore une nuit à passer et la nuit était bien sûr houleue difficile pour elle et le matin elle partait escortée par un jeune soldat une vingtaine d'années vers une colline où elle a été tuée et enterrée et en marchant elle voyait le film de sa vie déroulé c'est vrai qu'elle avait fait partie de la résistance sous l'occupation japonaise et puis quand il y a eu la libération elle s'est engagée dans la politique elle repasse tout ça et elle avait un certain idéal pour son pays pour le pays et voilà être un bon dirigeant mais ayant le pouvoir elle est comme les autres elle est tombée elle est devenue arriviste une ambitieuse malsaine etc elle se disait chrétienne mais elle savait qu'elle allait à l'église elle savait des histoires de la bible mais elle n'avait nullement l'assurance de la vie éternelle alors qu'elle montait vers la colline il y a une pensée qui s'est imposée à elle et elle a dit mais mais en fait ma vie Seigneur ça a été une vie de péché je suis une pauvre pécheresse mais comme le brigand sur la croix Seigneur Jésus si tu pouvais me me sauver pardonne-moi vous voyez à quelques heures de sa mort de son exécution elle a fait cette prière elle s'est adressée oui Seigneur c'est vrai je t'ai jamais accepté comme mon Seigneur là elle était vraie et tout d'un coup la présence de Dieu tout d'un coup la gloire de Dieu tout d'un coup elle s'est sentie libre la joie du Seigneur elle a été libérée pardonnée chemin faisant vers sa tombe Alléluia elle a commencé à chanter quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ le soldat dit la ferme elle a dit non je ne me tairai pas jusque là juste quelques instants qui me restent à vivre je veux servir mon Seigneur je veux le louer et je veux vivre pour lui et elle a continué deuxième strophe etc arrivé sur le flanc d'une colline le soldat a commencé à sortir une pioche il a fait un trou et il a fait mettre la lame dedans elle a bandé les yeux bon c'est qu'est-ce que tu as à dire tes dernières paroles alors cette femme elle a dit tu as bien vu ce matin quand je me suis levé je savais que j'allais mourir mais j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur je sais que maintenant je suis sauvé je vais aller au ciel et bien le reste de ma vie maintenant je veux servir mon Dieu je vais prier pour toi je vais prier pour ton âme et les yeux bandés elle s'est mis à prier Seigneur etc elle a intercédé pour le salut de ce jeune homme qui allait le tuer et quand elle a fini elle a dit bon ben c'est bon tu peux y aller tu peux tirer elle attend rien ne se passe et puis elle entend quelqu'un reniflé elle dit tu peux y aller vas-y et le jeune soldat dit non je peux pas parce que quand tu as prié pour moi j'ai eu la vision de ma mère ma mère priait comme ça pour moi c'est pas possible la femme elle a dit il faut que tu tires parce que c'est toi qu'on va te tuer c'est comme ça non je ne peux pas je peux pas le faire il est descendu dans le trou il lui a défait le bandeau il lui a dit je vais tirer en l'air et tu vas t'enfuir et c'est ce qu'il a fait elle dit c'est comme ça que j'ai été libéré parce que face à la mort face à ce qu'il y avait de plus de plus troublant et de plus terrible la mort il l'a inconnue Jésus est venu dans sa vie et il lui a donné une telle assurance il lui a donné une telle paix il lui a donné une telle joie un tel bonheur une telle liberté le royaume de Dieu pasteur prêchez le royaume de Dieu dans toute son intégralité et quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez que ce soit que personne ne vous détourne mais prêchez le royaume prêchez l'évangile du royaume de Dieu pourquoi ? parce que le royaume de Dieu c'est la puissance de Dieu en action le royaume de Dieu c'est ce qui impacte les gens et si nous prenons conscience de la grandeur de Dieu de son autorité de qui il est qu'il est le créateur il est Seigneur le roi des rois le Seigneur des Seigneurs et que véritablement nous le cherchons et que nous le laissons régner venir dans notre vie quelle paix quelle libération quel changement quel bouleversement quelle transformation quelle révolution et ce changement va impacter les autres ce changement Dieu va l'utiliser pour que son règne vienne pour que son règne s'étende et que les œuvres des ténèbres les pensées les raisonnements toutes sortes de péchés toutes les ténèbres parce que la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin vont disparaître la lumière va se faire et dans le royaume de Dieu c'est la paix c'est la joie quand le péché n'est pas quand le diable est enlevé de cette terre cette terre devient un paradis quand de notre cœur l'emprise de l'ennemi ce que l'ennemi met est ôté enlevé effacé et que notre cœur regardé c'est le ciel dans notre vie Alléluia Alléluia la présence de Dieu la joie du ciel qui devient notre force Amen Oh les disciples on les a interdits de parler en ce nom et on les a menacés condamnés en disant mais on les a reprochés vous avez rempli Jérusalem de cet enseignement de Jésus nous voulons remplir notre Jérusalem du message de l'évangile du royaume de Dieu et comment on veut faire ? Dieu veut se servir de chacun d'entre nous et cela par la puissance du Saint-Esprit Amen Alléluia on va chanter on va chanter ce chant il est le roi fidèle et j'aimerais que ces paroles on puisse l'appliquer à notre cœur que ce ne soit pas simplement des paroles ta vie peut changer si tu te remets à Dieu si tu cherches le royaume si tu veux devenir messager du royaume à nous de l'expérimenter à nous de le vivre Alléluia pour que à travers nos vies les richesses les biens spirituels d'en haut soient communiqués nos vies soient changées transformées Gloire à Dieu Amen Pendant que le groupe de Louange nous conduit dans ce chant voulons-nous dire au Seigneur je veux être ce messager Oui il y a besoin que le Seigneur oeuvre en moi pour que par la suite à travers moi ton règne soit annoncé Amen Dieu le veut Dieu le veut Dieu le veut le plus que nous tous c'est son plan initial de se servir de nos vies afin que son règne vienne Alléluia Alléluia Gloire à ton Saint Nom Il n'a pas changé Confesse le Seigneur de ta bouche et permet au Seigneur d'établir son règne oh établir son autorité dans ta vie et peut-être que tu cherches à droite et à gauche des solutions à ta vie mais as-tu pensé as-tu pensé mettre le Seigneur vraiment sur le trône sur le trône de ton cœur et de ta vie pour lui dire conduis-moi as-tu cherché à être rempli des fois tu cherches une solution au lieu de chercher Dieu tu cherches une réponse au lieu de chercher Dieu cherche le Seigneur cherche le royaume de Dieu et j'aimerais vous dire souvent nous sommes conduits par ce qui nous remplit nous sommes conduits par ce dont nous sommes remplis si tu es plein de quelque chose c'est ça qui te conduit aussi nous avons besoin en réalité d'être remplis du Saint-Esprit et si nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle le royaume de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire c'est l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner qui va nous éclairer là où l'ennemi parfois se cache là où il y a des mensonges sur les bases sur lesquelles nous fonctionnons parfois parfois c'est des mensonges de l'ennemi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous l'éclairer à travers sa parole et qui peut alors nous conduire dans de verres pâturages et qui veut nous conduire vers des eaux paisibles c'est la volonté de Dieu alléluia et même dans les combats oh il veut être notre défenseur il veut être celui qui combat pour nous alléluia oui appliquons ces choses dans notre coeur amen alléluia tu agis Seigneur oh oui nous t'accueillons comme le roi de notre vie le Seigneur de notre vie oh oui prends toute la place nous voulons te donner tout l'espace oh éclaire nos yeux alléluia et démasque oh les mensonges de l'ennemi afin que nous en par la vérité nous en soyons affranchis merci Seigneur alléluia Amen 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 Gloire à Dieu merci Seigneur et peut-être qu'au milieu de nous il y a aussi des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus qui n'ont pas encore confessé Jésus comme leur Seigneur leur Seigneur ce matin ce matin il y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à Jésus je veux donner l'occasion chaque fois que l'évangile est annoncé je veux donner l'occasion à quelqu'un de se tourner vers Dieu et de prendre position pour le Seigneur de gloire qu'il lève sa main Alléluia Dieu vous voit Amen merci Seigneur Dieu vous voit que Dieu vous bénisse Amen Dieu vous voit Alléluia je veux bénir le Seigneur pour ses mains levées Seigneur tu les connais tu les aimes oh oui tu laisses les 99 qui n'ont pas besoin pour venir au secours de ceux qui ne sont pas encore dans le royaume Seigneur bénis-les montre-leur ta puissance montre-leur la puissance de ton amour enveloppe-les de ta grâce et de ta présence qu'ils en soient émerveillés qu'ils naissent dans le royaume de Dieu que le miracle se produise et que ces impasses de la mort à la vie oh de la maltraitance de l'ennemi à un bon maître tendre doux humble oh et puissant oh merci Seigneur Alléluia Jésus merci Seigneur Amen 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 Gloire à Dieu Jésus Jésus